Omblin Roche et Julien Pierce, votre matinale info sur Europe 1. Il est 5h41, bon lundi et bon réveil sur Europe 1. On les utilise pour se connecter à nos boîtes mail, aux réseaux sociaux ou lorsqu'on fait nos achats en ligne. C'est bien sûr les mots de passe, souvent identiques et beaucoup trop simples. Voilà pourquoi Microsoft veut les supprimer. Alors quelles sont les alternatives, quelles sont les règles à respecter pour éviter les piratages et l'usurpation de son identité ? On en parle Omblin avec Fabrice Eppelboin, entrepreneur, enseignant à Sciences Po et spécialiste en cybersécurité. Bonjour Fabrice Eppelboin. Bonjour. Le mot de passe sur Internet a-t-il fait son temps ? Je ne pense pas. Ça fait plus de 10 ans qu'on annonce la fin du mot de passe. Comme on annonce la fin du mail, je crois que c'est là pour rester un bon bout de temps. Même si des alternatives se font jour et se feront jour, on a encore des mots de passe pour un bon bout de temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques règles de base quand même pour ne pas se faire pirater ? C'est essentiellement un problème d'éducation. Si les gens savaient utiliser les mots de passe, on éviterait la plupart des problèmes. La première règle, par exemple, c'est de ne jamais utiliser le même mot de passe dans deux services différents. Parce que si l'un des services a un problème et que votre mot de passe fuite, on pourra accéder à tout un tas d'autres services avec le même mot de passe. Ensuite, il est direct très simple. Si vous arrivez à retenir votre mot de passe, c'est vraisemblable qu'il n'est pas suffisamment robuste. Et du coup, ça amène à inciter les gens à utiliser des gestionnaires de mots de passe. Des petites applications telles que KeePass qui vont pouvoir gérer l'ensemble de vos mots de passe et qui ne vous demanderont qu'un seul mot de passe pour accéder à toute votre bibliothèque de mots de passe. Ce sera beaucoup plus simple. Au pire, un petit carnet papier dans lequel vous notez vos mots de passe. Ce n'est vraiment pas la solution la plus sécure, mais bien souvent, notamment chez les personnes âgées, c'est ce qu'il y a de plus certain à mettre en place. Ensuite, on peut conseiller d'en changer souvent. Et enfin, de ne pas utiliser comme login un email qui soit du type votre prénom.nom.gmail. Parce que là, en cas de fuite, là encore, on pourra faire le rapport entre votre mot de passe et votre état civil. Alors que si vous utilisez un mot de passe qui est tutor.gmail.com, personne ne saura qui se cache derrière tutor. Enfin, on peut conseiller d'inscrire l'email qui vous sert d'identifiant à des services comme Have I Been Pound ? Ça s'écrit H-A-V-E-I-B-E-E-N-P-W-N-E-D.com et qui vous avertiront si jamais il y a une fuite qui concerne ce login particulier. C'est très utile pour immédiatement changer de mot de passe. Si on passe en revue les alternatives, comme vous le disiez, le SMS par exemple. Lorsque j'effectue une transaction sur Internet, ma banque m'envoie sur mon téléphone par SMS un code d'identification. Que pensez-vous de ce niveau de sécurité ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut se démocratiser ce système ? C'est très bien et il est déjà relativement démocratisé. Il y a tout un tas de services qui vous proposent ce qu'on appelle une double authentification. De valider votre inscription ou votre identification dans un service par un mot de passe. Si c'est disponible, je vous conseille de l'utiliser. Il existe aujourd'hui la possibilité de vérifier notre identité en ligne. Comment ça fonctionne ? Je pense que vous faites allusion à une procédure qui s'appelle Know Your Customer, qui est imposée notamment aux banques, mais pas que. Le problème, c'est que c'est relativement coûteux. C'est totalement hors de portée d'une multitude de services, notamment tous ces services gratuits qui ne vont pas investir de l'argent pour vérifier votre identité. Mais pour une banque, c'est de toute façon totalement obligatoire. Il y a de plus en plus de services qui utilisent ce genre de choses. Si vous ouvrez un compte professionnel sur Amazon, par exemple, on passera par ce genre de services. Et si vous ouvrez un compte dans une banque en ligne, vous passerez obligatoirement par ce genre de services. Mais ça ne peut pas se généraliser. On parle beaucoup de l'identité numérique. On prend l'exemple de l'Estonie qui est un pays pionnier en la matière. Est-ce que cela peut nous protéger contre l'usurpation d'identité ? Est-ce que ça va sécuriser les démarches en ligne ? C'est un système de puces aussi ou un système de code ? Tous ces systèmes vont sécuriser notre accès à divers services, notamment les administrations. Elles vont arriver plus ou moins rapidement parce que l'Estonie a reconstruit intégralement son administration. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de simple, d'efficace et de robuste. Et encore, il y a eu des problèmes quand on est l'Estonie, que quand on est à France et qu'on a un héritage d'un système administratif extrêmement poussiéreux qu'il a fallu dans un premier temps numériser et ensuite adapter à la réalité d'Internet. Mais ça ne résoudra pas le problème de votre mot de passe que vous utilisez pour un service en ligne qui n'est pas l'administration. Donc vous aurez toujours une multitude de mots de passe à gérer. Oui. Et il y a l'identification biométrique, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ? Ça, c'est encore un peu plus sécure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les appareils qui sont capables de faire de la biométrie, c'est essentiellement votre téléphone. Et ça consiste à déléguer cette validation de votre identité à un tiers qui est une société américaine privée. Or, la validation d'identité, c'est par nature une fonction régalienne. Donc c'est quand même extrêmement compliqué de déléguer quelque chose d'aussi précieux à un tiers qui est une société étrangère et privée. Alors justement, cette empreinte digitale, elle peut se retrouver dans un fichier ? Est-ce qu'on peut être suivi ? Est-ce que nos faits et gestes ne risquent pas d'être répertoriés ? Est-ce qu'on va passer de la cybersécurité à la cybersurveillance ? Alors, il y a deux problèmes. D'abord, vous êtes déjà suivi, tracé à la carte depuis très longtemps. On est installé dans le fait de la surveillance, pas que par Facebook, par l'État français, par une multitude de choses. On y est installé depuis déjà de nombreuses années. Et aujourd'hui, les craintes sont plutôt dans la réalisation de cette réalité. L'autre problème de l'empreinte digitale ou de la biométrie, c'est que très concrètement, si jamais le système connaît un problème de sécurité et qu'on vous vole votre empreinte digitale, là, pour le coup, vous ne pourrez plus en changer. Donc, ça pose tout un tas d'autres problèmes qui, finalement, ne gagnent pas forcément au change. Merci beaucoup, Fabrice Eppelboin, de m'avoir accordé ces quelques minutes pour Europe 1. Je vous rappelle que vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po, spécialiste en cybersécurité. Merci. Merci.